Par une belle après-midi d'une froide journée d'hiver, qu'éclairaient encore les rayons du soleil aux trois quarts de sa course, deux beaux enfants demandèrent à leur mère la permission d'aller jouer sur la neige, nouvellement tombée. Le plus âgé des deux était une petite fille que, ses grâces modestes et sa beauté naissante, avait fait surnommer Violette par ses parents et les amis de la maison. Son frère était au contraire désigné par le surnom de Pivoine, à cause de la teinte vermeille qui s'étendait sur son frais visage et rappelait cette fleur rouge en plein épanouissement. Le père de ces jolis marmots, M. Lintzé, était une excellente patte d'homme, mais s'attachant un peu trop au matériel, un marchand de fer dans toute la force du terme, habitué à juger au point de vue du prosaïque bon sens toutes les questions qui se présentaient à son esprit. Avec un cœur aussi bon que celui d'aucun autre, il était possesseur d'une tête aussi dure, aussi impénétrable et, j'imagine, aussi vide que ses vases en fonte qui garnissaient ses magasins. En revanche, la mère se faisait remarquer par un penchant naturel à la poésie et ses traits étaient d'une beauté idéale. Fleur tendre et délicate, elle avait conservé le velouté de la jeunesse, malgré les réalités du ménage et les soucis de la maternité. Donc, comme je l'ai dit plus haut, Violette et Pivoine avaient prié leur mère de les laisser courir sur la neige nouvelle dont l'aspect lugubre lorsqu'elle tombe à gros flocons d'un ciel grisâtre devient étincelant et joyeux quand un beau soleil colore d'un rose pâle son tapis immaculé. Les enfants n'avaient pour s'ébattre qu'un petit jardin séparé de la rue par un treillage et orné d'un poirier, de deux ou trois pruniers, ainsi que de quelques rosiers plantés en massif devant les fenêtres du parloir. Il est vrai qu'en ce moment, arbres et arbustes étaient privés de feuillage et que leurs branches couvertes de neige supportaient, au lieu de fleurs et de fruits, des stalactites de glace. « Oui, Violette, oui, mon petit Pivoine, » répondit leur maman. « Vous pouvez, si bon vous semble, aller jouer sur la neige. » Cela dit, la charmante mère revêtit ses deux bien-aimés enfants de chaudes jaquettes, les enmitouflats de bons cachenets, introduisit leurs menottes dans des mitaines épaisses et leurs petites jambes sous de grandes guêtres montantes. Elle leur donna à chacun un doux baiser et les deux enfants se précipitèrent dehors, courant, dansant, sautant à cloche-pied. Heureux temps, heureux âge. On lui dit que la tempête de la veille, en tordant et brisant les arbres les plus robustes, n'avait lancé une telle quantité de neige que pour faire un tapis à ses marmots, semblable à des oiseaux d'hiver qui jouent avec délice sur la blanche parure de la terre. Après s'être jetés mutuellement de la neige à la figure, ils s'arrêtèrent pour reprendre à l'aine et Violette se mit à rire en voyant Pivoine couvert de frima. L'idée d'un autre jeu jaillit de son petit cerveau. Elle dit à son frère « Si tu n'avais pas les joues si rouges, tu aurais tout à fait l'air d'un bonhomme de neige. À propos, si nous faisions une statue avec la neige, une statue de petite fille, elle serait censée être notre sœur et nous pourrions courir avec elle tout l'hiver. N'est-ce pas que ce serait gentil ? « Oui, oui ! » s'écria Pivoine en joignant les mains. « Ce sera bien gentil ! Et maman la verra ? » « Eh oui ! » « Maman verra sa nouvelle petite fille ! » répondit Violette. « Mais il ne faudra pas la faire entrer dans le parloir, car tu sais que notre petite sœur de neige ne pourra souffrir la chaleur. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Nos enfants commencèrent leur statue de neige, tandis que leur mère qui les observait ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant le sérieux et l'activité qu'ils apportaient à leur besogne. Ils semblaient parfaitement convaincus que rien n'était plus facile que de tirer d'un bloc de neige une petite fille vivante. Et de fait, pensait la mère, cette neige qui tombe du ciel serait une matière sans pareil si elle n'était pas si froide. Longtemps, elle contempla ses deux chérubins. La fillette est lancée pour son âge, gracieuse, agile, avec sa carnation d'un rose tendre et transparent, semblait plutôt une créature immatérielle qu'une réalité physique. Pivoine, au contraire, débordant de sève et de santé, fièrement plantée sur ses petites jambes trapues, avec la solidité d'un jeune éléphant. Ainsi les voyait leur mère, tout en tricotant des bas bien chauds pour les jambes de M. Pivoine. Elle faisait courir l'aiguille d'ivoire dans ses doigts agiles et jetait de fréquents regards par la croisée pour juger des progrès de la statue de neige. En vérité, rien n'était plus divertissant que de voir ces deux bambins s'y affairer à leur tâche. Je dirais plus, c'était chose merveilleuse que l'intelligence et l'adresse dont il faisait preuve en pétrissant la blanche matière. Violette avait pris la direction de l'œuvre. C'était elle qui, de ses mains fluettes, modelait les parties les plus délicates de la figure. Que ces petits êtres sont intelligents, se disait Mme Lindsay en souriant avec une satisfaction toute maternelle. Quels enfants de cet âge seraient capables de former avec de la neige une figure aussi gracieuse ? Allons, tout cela est très bien, mais il faut que je finisse également la blouse de Pivoine. Son grand-père vient le voir demain. Son aiguille courut bientôt dans l'étoffe avec une rapidité pareille à celle dont les enfants lui donnaient l'exemple en travaillant à leur statue de neige. Tout à coup, les cris joyeux de Violette et de Pivoine lui firent relever la tête. Bien qu'elle n'entendit qu'imparfaitement ce qu'ils disaient, leur mère jugeait qu'ils avaient mené à bonne fin leur petit chef-d'œuvre. Et ces mots sans suite eurent dans son cœur un délicieux écho. C'est que la mère écoute plus avec le cœur qu'avec l'oreille. C'est qu'elle est ainsi souvent ravie par les accents d'une musique céleste et mystérieuse, incompréhensible par tout autre qu'elle. Pivoine, Pivoine ! Criait Violette à son frère d'un bout à l'autre du jardin. Apporte-moi un peu de neige bien blanche sur laquelle on n'ait pas marché. J'en ai besoin pour faire le cœur de notre petite sœur. Tu comprends qu'il faut une neige aussi pure que si elle venait de tomber du ciel. Tiens, voilà ! dit Pivoine de sa petite voix décidée. Voilà de la neige pour son cœur. Oh, Violette, qu'elle est déjà jolie ! Oui, dit Violette. Elle sera bien gentille. Je ne sais pas trop même comment nous nous y sommes pris pour la faire telle qu'elle est. La maman, tout en écoutant, en regardant avec ravissement cette scène enfantine, en était venue à croire qu'une fée ou qu'un ange invisible avait aidé ses chers petits êtres. Violette, non plus que Pivoine, ne se doutait guère qu'ils eussent un si glorieux camarade et voyant sortir de leurs mains cette œuvre, ils pensaient l'avoir faite eux-mêmes. Mes chers enfants, mieux que tous les autres méritent une pareille compagne, se disait Mme Lindsay souriant elle-même de son orgueil maternel. Qu'en jetant de temps à autre un coup d'œil furtif par la croisée, il lui sembla que les boucles d'une tête d'ange se mêlaient aux blonds cheveux de Violette et de Pivoine. « Pivoine ! » cria de nouveau Violette à son frère. « Apporte-moi donc quelques-unes de ces guirlandes de glaçons qui sont restées suspendues aux branches les plus basses du poirier. Elles tomberont en secouant l'arbre. Je veux m'en servir pour ajouter quelques boucles à la tête de notre petite sœur. » « Tiens ! En voilà ! » fit le petit garçon. « Prends garde de les casser ! Oh ! qu'elle est bien faite ! Est-elle déjà gentille ? » « Voyons ! Ne sera-t-elle pas ravissante ? » demanda Violette d'un ton satisfait. « Maintenant, ils me font me chercher deux jolies petites boules de glace pour mettre dans ses yeux. Oh ! Elle n'est pas encore finie ! Maman verra comme elle est belle mais papa dira « Allons enfin ne restez donc pas au froid ! » Il faut que je dise à maman de la regarder un peu. « Maman ! Maman ! » cria Pivoine de toutes ses forces. « Regarde donc ! La jolie petite fille que nous faisons ! » La chère femme posa son ouvrage et regarda par la fenêtre. Jamais elle n'avait vu de statues de neige mieux exécutées ni de plus beaux enfants pour la modeler. « Ils font tout mieux que les autres ! » se dit-elle avec complaisance. « Il n'y a rien d'étonnant qu'ils fassent mieux les statues de neige ! » Elle se remit en toute hâte à l'ouvrage car elle tenait beaucoup à finir la petite blouse de Pivoine pour que son grand-père pût le voir le lendemain tout de neuf habillé. Elle cousait si vite, si vite qu'à peine voyait-on courir ses doigts agiles. Pendant ce temps, les deux bambins achevaient leur image de neige et tout en travaillant, leur mère les écoutait babiller. Elle ne pouvait s'empêcher de les regarder de temps à autre et bientôt, il lui sembla que l'image allait s'élancer pour courir avec eux. Quelle jolie compagne nous aurons cet hiver dit Violette pourvu que papa n'aille pas avoir peur qu'elle ne nous fasse attraper froid. Tu l'aimerais bien, n'est-ce pas, Pivoine ? Oh oui ! Je la caresserai bien. Elle viendra le matin s'asseoir à côté de moi et je lui donnerai de mon lait chaud. Non ! Pas de lait chaud, reprit Violette gravement. Cela ne peut pas se faire ainsi. Le lait chaud ferait mal à notre petite sœur. Les gens de neige comme elle ne mangent que de la neige. Tu entends bien, Pivoine ? Il ne faudra rien lui donner de chaud. Il y eut un silence de quelques minutes pendant que Pivoine était allée de l'autre côté du jardin. Tout à coup, Violette lui cria joyeusement. Regarde, Pivoine ! Un rayon de soleil l'a rendu toute rose et la couleur est restée. N'est-ce pas magnifique ? Oui, c'est magnifique ! répondit Pivoine en scandant son adjectif pour lui donner plus de force. Magnifique ! Oh, Violette, regarde ses cheveux ! Ne dirait-on pas de l'or ? Je le crois bien, dit Violette avec le calme et de la certitude. C'est la lumière du soleil qui lui a donné cette belle couleur. Je pense qu'elle est finie à présent, mais ses lèvres sont encore bien pâles. Si tu l'embrassais un peu pour voir, Pivoine ! Et la maman vit le marmot déposer un franc baiser sur les lèvres de la petite statue. Mais comme les lèvres de celle-ci n'avaient guère rougi, Violette conseilla à son frère de se faire rendre son baiser sur ses lèvres cramoisies. Pivoine cria « Bien m'embrasser, petite sœur de neige ! » Là, maintenant qu'elle l'a embrassée, dit Violette, voilà que ses lèvres ont rougi ainsi que ses joues. « Oh, que son baiser était froid ! » s'écria Pivoine. En même temps, s'éleva une fraîche brise de l'ouest qui, balayant le jardin, alla frapper les vitres du parloir. Et la jeune mère, surprise par le froid, se mit à souffler dans ses doigts pour les réchauffer. Tout d'un coup, elle s'entendit appeler par les deux enfants et compris au son joyeux de leur voix argentine qu'ils se réjouissaient de quelque heureux incident. « Maman ! Maman ! Nous avons fini notre petite sœur de neige et voilà maintenant qu'elle court. avec nous dans le jardin. » Sont-ils inventifs, ces enfants ? Pense à la mère en faisant un dernier point à la blouse de Pivoine. Ils finiront par me rendre aussi enfant qu'eux. Il me semble que si je regardais, je verrais gambader leur petite statue. « Oh, je t'en prie, maman ! » cria Violette. « Regarde donc ! Tu verras quelle jolie compagne nous avons ! » Sa curiosité ainsi aiguillonnée par les cris pressons des deux marmots, Mme Lindsay ne put s'empêcher de jeter un regard par la croisée. Le soleil avait disparu, laissant l'horizon empourpré et chargé de gros nuages frangés d'or qui adoucissaient les derniers feux du jour. Elle put donc, cette fois, sans être éblouie, distinguer ce qui se passait dans le jardin. Et que pensez-vous qu'elle vit ? Violette et Pivoine qui prenaient leurs ébats, mais qui se tenaient à leur côté, courants et folatrants avec eux ? Qui donc ? Eh bien, croyez-moi si bon vous semble. C'était une délicieuse enfant, habillée de blanc, aux joues rosées, aux blonds cheveux, s'en donnant à cœur joie avec les deux chérubins. La petite étrangère semblait dans les meilleurs termes avec eux. La jeune mère pensa tout d'abord que ce devait être une petite voisine qui, voyant Violette et Pivoine, s'amuser dans le jardin avait traversé la rue pour se mêler à leurs jeux. Dans cette idée, l'excellente femme se dirigea vers la porte pour inviter la petite vagabonde à entrer dans le parloir avec ses enfants, car depuis le coucher du soleil, l'atmosphère devenait de plus en plus froide. Mais elle s'arrêta sur le seuil, ne sachant trop de quel nom appelait ce petit être, et elle en vint à douter que ce fut réellement une enfant. Cependant, il faisait froid et l'heure était venue de faire rentrer les deux bambins. Dans tous les cas, il y avait dans la petite étrangère quelque chose de singulier et jamais Madame Linsen n'avait remarqué chez aucun enfant du voisinage des traits aussi purs, des couleurs d'un rose aussi tendre et des cheveux aussi fins que les boucles qui flottaient sur ses épaules. D'autre part, en voyant sa petite robe blanche agitée par la bise, elle se demandait quelle mère pouvait être assez peu soigneuse pour envoyer jouet au cœur de l'hiver sa petite fille ainsi vêtue. Tout en se livrant à ses observations, Madame Linsen s'aperçut avec stupéfaction que la pauvre petite n'avait pour chausser ses pieds délicats que de légers souliers blancs. Et pourtant, elle semblait joyeuse, paraissait se soucier fort peu de la température. Elle sautait, dansait et courait sur la neige, y laissant l'empreinte parfaitement nette d'un petit pied qui pouvait passer pour le frère de celui de Violette mais que celui de Pivoine dépassait d'un bon tiers. Tout en jouant avec les deux enfants, l'étrange petite créature en prit un de chaque main et se mit à courir avec eux à perdre haleine. Mais au bout d'un moment, Pivoine retira sa main gonflée par le froid pour souffler dans ses doigts disant qu'elle l'avait glacée. Violette, plus réservée, se contenta de faire observer qu'il n'était pas nécessaire de se tenir par la main pour courir. La blanche petite fille ne répondit rien et continuait de danser aussi joyeusement qu'auparavant. Car si Violette et Pivoine ne se souciaient plus de jouer avec elle, l'enfant de neige avait trouvé une nouvelle compagne dans la brise d'Occident qui, lutinant ses légers vêtements, prenait avec elle de telles libertés qu'il était à présumer qu'ils étaient tous deux de vieilles connaissances. Pendant tout ce temps, la maman restait sur le seuil de la porte émerveillée qu'une petite fille ressembla tant à un flocon de neige ou qu'un flocon de neige prit à ce point l'apparence d'une enfant. Elle appela enfin Violette et l'interrogeant. Violette, ma chérie, quelle est donc cette petite ? Est-ce qu'elle demeure près d'ici ? Comment, chère petite mère ? répondit Violette en riant. Mais c'est la petite sœur de neige que nous nous sommes faites. Mais oui, maman, cria Pivoine. C'est notre statue de neige. Ne fait-elle pas un beau bébé à présent ? Au même instant, une bande de joyeux oiseaux d'hiver se précipita dans le jardin, tourna craintivement autour des deux enfants et se jeta sur la robe blanche de la petite fille de neige. Celle-ci, de son côté, ne semblait pas moins ravie de voir ses gentils passereaux, fils du vieil hiver, qu'il était eux-mêmes de la trouver en cet endroit. Deux d'entre eux allèrent familièrement se blottirent dans ses petites mains. Ceux que voyant tous commencèrent à s'ébattre sur elle, criant, se culbutant, tournant autour de sa tête. Un autre alla se réfugier dans sa blanche poitrine, tandis qu'un, plus tendre encore, bectant ses lèvres rosées, semblait au comble de la félicité. Violette et Pivoine regardaient bouche béante ce charmant tableau, joyeux du plaisir que leur petite compagne semblait prendre avec ses petits camarades aîlés, encore qu'ils ne puissent partager cette innocente récréation. « Violette ! » dit Madame Lindsay au comble de la perplexité. « Dis-moi la vérité. D'où vient cette petite fille ? » « Ma chère maman, » répondit l'enfant d'un air parfaitement sérieux et regardant sa mère bien en face, « je t'ai dit la vérité. C'est la petite sorte de neige que nous venons de faire. Pivoine peut te le dire aussi bien que moi. » « Oui, maman, » affirma Pivoine en gonflant gravement ses joues vermeilles. « C'est une petite fille de neige. Est-ce qu'elle n'est pas belle ? Vois donc comme ses mains sont froides ! » La pauvre dame ne savait plus que penser ni que faire lorsque la porte de la rue s'ouvrit et son mari apparu avec son palet au sac en drapilote, son capuchon rabattu sur ses oreilles et les mains protégées par de gros gants fourrés. Monsieur Lindsay était un homme entre les deux âges dont le franc regard animait une bonne figure gercée par le hall et violacée par le froid mais où l'on pouvait lire le contentement qu'il éprouvait de rentrer à son foyer après une longue journée de travail. Ses yeux brillèrent de satisfaction lorsqu'il aperçut sa femme et ses deux enfants bien qu'il eut peine à s'expliquer tout d'abord pourquoi sa petite famille était en plein air par un froid si rigoureux surtout après le coucher du soleil. Presque aussitôt il vit la blanche petite étrangère courant sain et là dans le jardin et folatrant sur la neige pendant que les oiseaux la poursuivaient de leurs cris joyeux. « Quelle est donc cette fillette ? » demande à l'excellent homme. Sa mère est folle assurément de la laisser courir aussi peu vêtue par un temps pareil. « Mon cher mari » répondit Madame Lindsay « Je n'en sais pas plus que vous sur son compte c'est sans doute une enfant du voisinage. Violette et Pivoine ajouta-t-elle en riant d'être l'écho d'une histoire aussi invraisemblable veulent absolument que ce soit une figure de neige qu'ils se sont amusés à faire cet après-midi. » En disant ces mots la jeune mère jeta les yeux vers l'endroit où se trouvait la sudite figurine mais quelle fut sa stupéfection de ne plus apercevoir la moindre trace de ce laborieux ouvrage. Plus de statues pas même un tas de neige à la place rien que l'empreinte de petits pieds tout alentour. « C'est étrange » murmura-t-elle interdite. « Qu'est-ce qui est étrange mère ? » demanda Violette. « Tu ne vois pas comment cela s'est fait papa ? C'est notre petite statue de neige que nous avons faite mon frère et moi parce que nous voulions avoir une petite amie n'est-ce pas Pivoine ? » « Certainement » affirma Pivoine. « C'est notre petite soeur de neige elle est bien jolie encore mais j'ai eu bien froid va papa quand elle m'a embrassée. » « Fille ! Les absurdes enfants ! » s'écria l'excellent père qui ainsi que nous l'avons dit jugeait toute chose avec son gros bon sens. « Allez me faire croire que vous avez fait cette petite fille avec de la neige. Venez ma chère amie il ne faut pas laisser plus longtemps au froid cette petite inconnue. Nous allons la faire entrer dans le parloir et vous lui donnerez une bonne soupe au lait bien chaude avec du pain trempé. Cela la réchauffera. De mon côté je vais aller aux informations dans le voisinage et si cela est nécessaire j'enverrai le crieur annoncé dans les rues que nous avons recueilli une enfant égarée. Après quoi ? L'honnête et brave M. Lindsay se dirigea vers la petite fille pour la prendre par la main lorsque Violette et Pivoine se pendent en chacun à l'une de ses manches pour l'empêcher d'avancer le suppliaire de ne pas mettre son projet à exécution. mon cher papa criait Violette en lui barrant le passage c'est bien vrai je l'assure ce que nous avons dit c'est une petite fille de neige elle ne peut vivre qu'au froid ne faut pas la faire entrer dans l'appartement oui père ajouta Pivoine c'est notre petite soeur de neige elle n'aimera pas le feu absurde enfant oui absurde cria le père moitié fâché moitié riant de cette singulière obstination rentrez vite à la maison il est trop tard maintenant pour jouer dehors il faut que je m'occupe sur le champ de cette petite si vous ne voulez pas qu'elle meure de froid mon cher mari dit à voix basse la maman qui ayant jeté les yeux sur la petite étrangère semblait plus perplexe que jamais il y a quelque chose d'extraordinaire dans tout cela vous me taxerez peut-être de folie mais pourquoi je vous prie un ange invisible ne serait-il pas venu partager les jeux de nos chers enfants attirés par la candor de leurs âmes un miracle n'est pas impossible ne riez pas je vois que vous pensez en vous-même que je dis là des choses déraisonnables ma chère dit monsieur Lindsay en riant vous êtes aussi enfant que violette et pivoine il est vrai qu'elle l'était un peu la bonne mère elle avait conservé de l'enfance la touchante naïveté et voyait toute chose à travers le prisme d'une candide imagination mais l'impitoyable monsieur Lindsay n'écoutait déjà plus et il était rentré dans le jardin après s'être débarrassé des marmots qui lui criaient encore de laisser jouer la petite fille dans la neige il vit en s'approchant d'elle les petits oiseaux fuirent à tir d'elle la petite inconnue toute interdite le regardait en secouant négativement sa jolie tête comme pour lui dire je vous en prie ne me touchez pas et grâce à la nuit tombante et à la blancheur de ses vêtements elle semblait presque se confondre avec la neige mais monsieur Lindsay s'avança résolument vers elle malgré les rafales du vent qui couvraient son paletot de givre des voisins qui se tenaient à leur fenêtre et ne voyaient qu'une partie de cette scène se demandaient quel motif pouvait avoir un homme si raisonnable pour courir ainsi dans son jardin à la poursuite des flocons de neige que le vent d'ouest faisait tourbillonner jusqu'à ce que la petite fille se trouva poursuivie dans un coin du jardin où elle ne put s'échapper voulez-vous venir petit démon s'écria l'honnête marchand en lui saisissant une main allez je vous tiens et je vais que vous le vouliez ou non vous mettre en un lieu sûr où vous serez assurément mieux qu'ici nous allons vous donner de bons chaussons et le manteau de violette voyez votre petit nez gelé allons venez avec moi et tout en souriant de l'air le plus aimable qu'il put prendre le bienveillant monsieur lincey entraîna vers la maison l'enfant qui le suivait sans maudire mais bien à contre-coeur en arrivant à la porte du parloir tout fier de la victoire qu'il venait de remporter sur la petite rebelle il trouva violette et pivoine qui lui barraient le passage d'un air suppliant ne l'amène pas ne l'amène pas ne l'amène pas crièrent-ils à l'unisson tu es folle ma petite violette et toi aussi pivoine tu es fou cet enfant est glacé et je sens ses petites mains froides à travers mes gros gants voulez-vous la voir mourir de froid cependant madame lincey qui était venue sur le seuil de la porte examinait attentivement la blancheur et la transparence des vêtements de cette petite fille dont les traits lui rappelaient la figure sortie des mains de violette et elle ne put s'empêcher de faire part de ses impressions à son mari au bout du compte lui dit-elle revenant à sa première idée qu'un ange avait aidé ses enfants dans leur travail c'est qu'elle ressemble terriblement à cette petite statue de neige et Dieu me pardonne je finis par croire qu'elle est faite de neige une bouffée d'air froid venant frapper l'enfant la fit tressaillir de plaisir faite de neige répéta le bon monsieur lincey en poussant la porte de l'appartement ce n'est pas étonnant qu'elle paraisse faite de neige elle est à moitié gelée la pauvre petite mais devant un bon feu elle n'y pensera bientôt plus sans aller plus avant et guidée par les meilleures intentions le très bienveillant et censé marchand de fer installa la petite fille de neige qui semblait de plus en plus triste dans son confortable parloir un poêle d'Heidelberg ronflait et pétillait bourré jusqu'à la gueule d'une provision de charbon de terre qui rougissait déjà sa porte de fonte et faisait bouillonner le vase d'eau placé sur la plateforme pour donner à la chambre l'humidité nécessaire le thermomètre du parloir marquait déjà 18 degrés centigrades au-dessus de zéro la chaleur était en outre entretenue par un bon parquet de chênes qui remplaçait le carreau dans cette confortable pièce bref la différence de la température avec celle du dehors était à peu près la même que celle qui existe entre la Nouvelle-Zomble en Russie et l'Inde équatoriale dans sa sagesse le brave M. Lindsay jugeait qu'il était bon de placer l'enfant auprès du poêle dont la chaleur et la fumée s'échappant par la porte venaient droit sur elle maintenant au moins elle sera confortable fit-il en se frottant les mains avec son éternel sourire de satisfaction faites comme si vous étiez chez vous mon enfant cependant la pauvre petite s'était de plus en plus triste et abattue elle se tenait immobile devant la gueule béante du poêle qui vomissait sur elle des torrents de son haleine embrasée regard de tristesse et de regret à la vue de cette neige glacée étincelant encore dans la pénombre avec une délicieuse intensité de froid et le très sensé marchand de fer ne vit rien de tout cela donnez ma chère dit-il à sa femme mettez-lui des chaussons fourrés couvrez-la d'un châle et dites à Dora de lui donner une soupe au lait bien chaude je vais m'enquérir de ses parents l'épouse soumise sans répondre un mot sortit pour aller chercher le châle et les chaussures bien qu'en elle-même elle ne puisse empêcher de borner l'aveugle bon sens de son mari de son côté dans les doléances des enfants criant que leur petite soeur n'aimait pas la chaleur monsieur Lindsay sortit en fermant derrière lui la porte du parloir dont il mit la clé dans sa poche puis rabattant son capuchon sur ses oreilles il sortit en poussant seulement la grille du jardin lorsque tout à coup il s'entendit appeler par les cris des enfants dont il apercevait les petites figures consternées à travers les vitres du parloir monsieur Lindsay monsieur Lindsay lui cria sa femme en entr'ouvrant la fenêtre il n'est plus nécessaire que vous alliez chercher les parents de cette petite nous te l'avons bien dit papa pleurnichère Violette épivoine nous l'avons bien dit de ne pas la faire entrer ici voilà que notre chère petite sœur si gentille est dégelée et leur jolie figure était inondée de larmes monsieur Lindsay désolé du chagrin de ses enfants et au comble de l'étonnement demanda à sa femme l'explication de ce remue-ménage la bonne dame ne put que répondre au milieu des sanglots de ses enfants qu'elle n'avait plus trouvé trace de la petite fille en rentrant bien qu'elle l'eût cependant laissée debout devant le poêle et vous voyez ce qui reste d'elle ajouta-t-elle en lui montrant une grande flaque de neige fondue sur le plancher oui oui père dit Violette le regardant d'un air de reproche à travers ses larmes voilà voilà tout ce qui reste de notre petite sœur de neige méchant papa hurla Pivoine trépignant de colère et montrant son petit poing nous l'avions bien dit ce qui arriverait pourquoi l'as-tu amenée ici et le poêle d'Heidelberg à travers les deux trous de sa porte de fonte jetait sur M. Lindsay le regard d'un démon triomphant du mal qu'il vient de faire cette remarquable histoire de l'image de neige doit apprendre à tous les hommes et principalement à ces philanthropes toujours prêts à obliger leurs semblables qu'avant de céder à leur sentiment d'universelle bienveillance il faudrait s'assurer que l'on comprend parfaitement la nature des êtres dont on poursuit l'amélioration et leur rapport de toute espèce avec l'ordre général des choses humaines car ce qui en thèse générale peut être regardé comme très bon et très salutaire la chaleur par exemple d'un excellent poêle breveté de Bruxelles peut dans certains cas être inutile ou dangereuse surtout s'il s'agit d'un enfant de neige après tout il n'y a pas grande leçon à donner à des sages de l'école de monsieur Lindsay ils savent tout rien n'est plus certain non seulement ils savent tout ce qui fut mais tout ce qui peut dans une hypothèse quelconque advenir et se produire et dû quelques phénomènes naturels quelques mystérieux décrets ou hasards contrariés en se manifestant leur glorieux système et bien ils en sont quittes pour nier le fait même lorsqu'il leur passe sous le nez ma chère dit monsieur Lindsay après un instant de silence voyez quelle quantité de neige les enfants ont apporté ici à la semelle de leur soulier en vérité cela fait un affreux gâchis devant notre beau poêle dites à Dora je vous prie d'aller chercher quelques torchons et de bien essuyer le parquet tu sais c'est tu sais ah ah tu sais tu sais tu sais tu sais Sous-titrage FR ?